Comment est-ce que je peux me sécuriser intérieurement dans ma vie où je n'ai vécu beaucoup dans toute ma vie de l'insécurité ? C'est déjà, je trouve déjà avoir envie de ça, c'est déjà génial. C'est déjà que de se poser cette question, c'est qu'il y a un appel à l'intérieur, est-ce que c'est possible de se sécuriser intérieurement ? L'essence de l'être humain, c'est d'être digne, responsable et autonome. On confond souvent en disant, je veux être indépendante. Alors moi, je n'aime pas ce mot d'être indépendante, parce que je crois qu'on n'est pas indépendant, on est interdépendant. Je veux dire, on ne peut pas se connaître s'il n'y avait pas un autre. Ce qui est fou, c'est que quand il y a un autre, parfois je me découvre dans des parties de moi que je trouve super. Et parfois avec un autre, une autre relation, je peux avoir des parties à l'intérieur que je n'aime pas. Donc c'est sûr que c'est plus facile d'être avec des parties que j'aime que des parties que je n'aime pas. Mais ce que je peux voir aujourd'hui dans le travail que j'ai fait pour moi, et dans le travail d'accompagnement, c'est aussi que le fait de sentir à travers l'autre quelque chose qui me dérange, que je n'aime pas, est un super chemin. Donc si l'autre me fait toucher à mon insécurité, c'est un chemin en disant, ok, je suis encore dépendant de l'autre, de la relation à l'autre. Il faut qu'elle soit comme ci ou il faut qu'elle soit comme ça. Comment est-ce que je peux faire ? C'est revenir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je sens cette insécurité ? Donc il y a un mécanisme d'abord qui va, ok, quand je sens cette insécurité, peut-être que je sens quoi ? Je sens la peur peut-être que l'autre ne m'aime plus. Peut-être que ça peut être de la tristesse. Donc il y a peut-être d'abord un chemin émotionnel qui est là, qu'on n'a peut-être pas vu. Donc de cette insécurité, je vais trouver un chemin, je vais être en processus à l'intérieur de ce que je vis. Et quand on en fait ce chemin parce qu'on n'a plus peur d'accueillir ses émotions, ça fait peur quand on ne nous a pas habitués à ça. Si depuis tout petit on m'avait dit, mais c'est ma chérie, c'est bien, c'est normal, on pleure, on rit, ça fait partie de la vie. Ah bien, je l'aurais su, donc je n'aurais plus peur. Quand on voit les petits garçons, un garçon ne pleure pas, on est rempli de croyances, on est rempli de conditionnements qui font qu'on ne peut plus être ce qui est juste là. Donc d'abord, je trouve que c'est génial. On nous a appris à faire, on nous a appris à avoir, mais à être, on ne nous a pas appris. Donc, retourner déjà dans cet état d'être, c'est un chemin de retour à l'intérieur. On va, comme un oignon, battre le diamant précieux que l'on était, on va enlever les couches pour retrouver ce précieux. On est tous des précieux. À l'intérieur, il y a un diamant. C'est marrant, le diamant, j'adore, on va le chercher dans quoi ? Il y a du noir, en fait. On ne le trouve pas tout de suite, ce diamant. À l'intérieur de nous, on est tous des diamants. J'aime beaucoup cette métaphore, mais on doit enlever les couches de l'oignon, les couches de noir, pour retrouver que, voilà, le précieux que nous sommes, c'est tout ça précieux. Et dans ce précieux-là, on se sent en sécurité. Parce qu'on n'essaie plus de plaire à l'autre. On n'essaie plus... On n'a plus peur de ne plus être aimé. Tout ça, c'est des consciences d'enfant. En étant adulte, il y a juste à offrir le précieux que vous êtes, en fait. C'est tout simple. C'est simple, mais au départ, ça a l'air compliqué. C'est revenir de toute cette complication qu'on s'est mise, tous ces mécanismes, à juste enlever, enlever, qui est un chemin. En fait, finalement, le présent est très simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501